Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous donner les 4 meilleurs conseils du livre Tollclean de Alan H. Palmer pour tout simplement vous aider à communiquer le plus facilement et simplement possible au travail. Alors peut-être que ça vous est déjà arrivé d'avoir des difficultés à exprimer un sentiment, que ce soit à votre patron, que ce soit à un collègue, à un employé, que ce soit à un partenaire de business, que ce soit même à des clients. Si ça vous est déjà arrivé, restez concentré puisque je vais vous donner les 4 meilleurs conseils de ce livre et je vais également vous dire comment est-ce que je fais dans mon entreprise pour faciliter la communication. Le premier conseil que j'aimerais partager avec vous, c'est tout simplement le fait de prévenir la personne avec laquelle vous souhaitez parler du sujet de la discussion. Ça va permettre tout simplement de cadrer la discussion. Peut-être que ça vous est déjà arrivé également des réunions qui n'en finissent pas, qui vous font perdre du temps ou alors que vous ne sentez pas l'association d'avancer ou alors d'avoir obtenu ce que vous souhaitez dans une discussion. Donc ce que je vous recommande, c'est dès le départ de poser par exemple les bases dès le départ. Vous voulez parler à votre patron par exemple d'une future augmentation de salaire, ne lui dites pas voilà cher patron, j'aimerais potentiellement voir comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter mon salaire. Mais dites-lui voilà, j'aimerais qu'on parle ensemble de mon augmentation de salaire. Et donc déjà dès le départ, c'est vous, déjà en tant que la personne qui demande un rendez-vous ou en tant que, si vous êtes de l'autre côté, en tant que entre guillemets patron, de dire tout simplement, comment est-ce qu'on va faire pour atteindre cet objectif ? Il n'y a même pas de discussion ou de… Voilà, c'est comment faire pour trouver une solution ensemble. Et si vous démarrez de ce point-là, vous aurez beaucoup plus de chances d'obtenir ce que vous souhaitez de la personne que vous avez en face. Le deuxième conseil est tellement simple et tellement efficace qu'il va vous permettre vraiment une communication beaucoup plus facile. Si vous voulez parler par exemple à un client de quelque chose de sérieux, ne le faites pas en le croisant dans le couloir. Utilisez des endroits appropriés, et choisissez un endroit approprié pour la communication. Typiquement, admettons que vous aviez une entreprise et que vous générez aujourd'hui des contrats qui vous rapportent 10 000 euros et plus chaque mois. Qu'est-ce qui va se passer si typiquement vous souhaitez changer quelque chose dans le contrat ? Ne passez pas simplement un coup de téléphone. C'est tellement important et votre client, vous devez tellement en prendre soin qu'il vaut mieux simplement lui proposer un rendez-vous. Typiquement, invitez-le au restaurant ou invitez-le dans un endroit qui va respecter chacun de ces trois critères. Le premier critère, c'est simplement un endroit qui est calme. Si à partir du moment où vous choisissez un endroit qui est calme et qui n'est pas brouillant, vous permettez encore une fois la communication de se faire d'une façon plus simple. La deuxième chose, et ça encore une fois, c'est très important pour les entrepreneurs, c'est d'éviter tout type d'interruption. Si par exemple, votre client ou vous-même, vous avez votre téléphone qui est en mode normal, qui est prêt à recevoir des appels, prêt à être embêté avec les réseaux sociaux, avec la grand-mère qui va vous appeler, alors que vous êtes en pleine négociation de business, ça ne va pas le faire. Et la troisième chose, c'est, peu importe l'endroit dans lequel vous allez, vous devez absolument, si vous êtes en position de demandeur, ramener quelque chose qui va créer de la réciprocité. Typiquement, moi, ce que je ferais, si je devais demander quelque chose à quelqu'un, alors ce n'est pas pour simplement, ce n'est pas lui offrir un cadeau pour le soudoyer, c'est plus lui montrer que, voilà, je suis dans une étape de, voilà, je veux prendre mon temps. Typiquement, lui offrir un café ou lui proposer un repas. Typiquement, ça va permettre une chose très simple, c'est un, créer de la réciprocité et montrer qu'on veut prendre son temps pour la négociation. C'est à partir de ce moment-là, vous partez sur vraiment une base qui est calme, qui est sans interruption et que vous montrez que vous souhaitez prendre le temps. Encore une fois, vous favorisez encore une fois la communication et ça va vous permettre d'exprimer pleinement ce que vous pensez avec n'importe qui. Le troisième conseil que j'aimerais partager avec vous et ça, c'est applicable dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle, mais malheureusement, tout le monde le sait, mais personne ne le fait, écoutez avant de parler. J'aimerais vous raconter une petite histoire. Il y a des personnes qui me font l'honneur de venir des USA et d'Asie pour venir me rencontrer à Malte. Et typiquement, généralement, quand je vais chercher à l'aéroport, du coup, ses partenaires de business, il se passe quelque chose. Ce qui se passe, c'est que, généralement, je viens avec d'autres entrepreneurs pour venir chercher la personne qui veut venir me rencontrer et qui vient de je ne sais quel pays pour venir me rencontrer à Malte. Et ce qui se passe souvent, c'est que les personnes qui sont avec moi dans la voiture vont énormément, énormément, énormément parler et se dévoiler dans les 15 premières minutes avec mon partenaire de business qui est venu me rejoindre pour X ou Y raisons. Et en fait, moi, ce qui se passe, c'est que je suis très silencieux et que je vais énormément écouter les personnes. Et c'est seulement peut-être une heure plus tard que je vais commencer à me dévoiler un petit peu plus. Alors, typiquement, je sais que j'ai un ami entrepreneur qui regarde chacune de mes vidéos et il vient également chercher avec moi des partenaires de business. Eh bien, je pense que tu devrais un peu plus écouter nos partenaires de business avant de commencer à te dévoiler un petit peu plus. Donc, tout simplement, ça va vous permettre d'affiner la discussion et de comprendre ce que votre interlocuteur cherche et veut. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir adapter tout le reste de la communication de la façon que vous le souhaitez et de la façon dont la personne est en face de vous dont veut l'entendre. Donc, laissez d'abord se dévoiler les personnes et ensuite, une fois que vous avez les informations que vous souhaitez, tout simplement, donnez-lui un peu plus de choses, dévoilez-vous un petit peu plus. Mais typiquement, moi, plus je le vois, plus le temps passe, plus je fais en sorte de me dévoiler vraiment progressivement, vraiment un tout petit peu à la fois. Et encore aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont dans mon cercle d'amis proches qui ne savent même pas ce que je fais tout simplement parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à entendre certaines choses. Et c'est peut-être également une situation que vous avez déjà rencontrée. Le quatrième conseil que j'aimerais partager avec vous, c'est de maîtriser votre langage corporel. Vous le voyez certainement dans chacune de mes vidéos. Voilà, je m'exprime avec des gestes, etc. Ce n'est pas fait au hasard. C'est parce que tout simplement, je vais réfléchir à ce que je suis en train de dire. Et j'ai généralement, dans mon esprit, une ou deux phrases d'avance. Alors, je ne dis pas ça pour me la péter. Il y a des amis d'ailleurs qui regardent encore une fois mes vidéos qui ont, à mon sens, au moins quatre ou cinq phrases d'avance dans leur esprit avant d'ouvrir la bouche. Et vraiment, je trouve ça impressionnant. Mais typiquement, si vous souhaitez maîtriser votre langage corporel, je ne vais pas vous donner 50 techniques. Je vais vous en donner une seule qui va vous permettre vraiment d'être aligné avec vous-même. C'est tout simplement d'ouvrir les épaules. Si vous ouvrez les épaules, vous allez avoir une posture qui va être vraiment plus ouverte à la communication. Alors, il n'y a pas que le langage du corps. Il y a également le langage que vous avez avec votre visage. Alors, typiquement, on le voit également souvent dans des discussions qui sont vraiment importantes. Typiquement, il y a les personnes qui vont déglutir ou les personnes qui vont se gratter le visage ou se gratter le nez. Typiquement, ce que je vous recommande, c'est vraiment tout simplement d'avoir quelque chose à boire. Si vous êtes dans un café, vraiment utiliser les éléments que vous avez autour de vous pour être en accord avec qui vous êtes. Surtout typiquement, si vous n'avez pas l'habitude d'avoir des relations, des discussions de business avec des gens dans votre entreprise, des clients ou des partenaires de business. Donc, vraiment, ce que je vous recommande, c'est aussi simple que ça. Ouvrez les épaules et prenez quelque chose à boire si vous êtes au restaurant ou dans un café. Ok, si vous regardez encore cette vidéo, c'est certainement que vous souhaitez vous améliorer d'un point de vue professionnel. Et pour ça, vous retrouverez dans la description de la vidéo 101 idées de business qui ont été décortiquées par mon équipe et moi-même pour tout simplement vous aider à vous lancer dans le business. Vous lancez, vous et votre entreprise. Alors, peut-être qu'en ce moment vous êtes salarié, étudiant ou peut-être que vous avez déjà votre boîte, je vous invite à regarder puisque tout simplement vous aurez également des liens utiles que ce soit pour vous lancer ou améliorer un business existant. Vous retrouverez également des citations de personnes inspirantes qui ont réussi dans le business et qui tout simplement souhaitent vous inspirer et je partage ces inspirations avec vous dans les 101 idées de business. Donc, cet e-book totalement offert, où est-ce qu'il se trouve ? Dans la description de la vidéo, vous retrouverez un lien. Si vous êtes sur l'ordinateur, vous avez également un lien qui apparaît sur l'écran juste ici. Sinon, ça se passe dans la description de la vidéo. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao !